C'est toujours un peu casse-gueule quand on interprète comme ça un personnage extrêmement populaire comme Bécassine. On oublie ça très vite, on relit ou alors on met ça de côté. Comment on prépare ou on ne prépare pas ce rôle d'ailleurs ? En fait, c'est un rôle très difficile finalement parce que c'est un rôle de composition. C'est un personnage qui n'existe pas ou en tout cas qui existe sur le papier. Quand Bruno m'a proposé le rôle, déjà ce que j'ai fait en premier, c'est de lire le scénario qui m'a bouleversée, que j'ai trouvé magnifique, que j'ai trouvé drôle mais extrêmement touchant. extrêmement puissant. La première chose que j'ai dit à Bruno, c'est que ça m'a rappelé les sensations de mon enfance. Tu avais lu Bécassine avant ? Non, j'en avais lu. Il y avait un album comme ça, j'ai une vague souvenir de chez ma grand-mère, un album qui traînait comme ça, mais je ne la connaissais pas. Et ensuite, une fois que j'ai lu le scénario, j'ai lu les albums et j'ai surtout regardé les dessins desquels s'est inspiré Bruno. Et en fait, elle est tellement bien dessinée qu'elle donne beaucoup d'intentions à l'acteur. Et après, ce qui est important, c'est de gérer le dosage, à la fois d'être dans l'outrance, puisque c'est un personnage de bande dessinée, où l'outrance est nécessaire. Et en même temps, il fallait en faire assez et pas en faire trop. En spectacle des marionnettes, ce soir à tout-night. Ce sera où, spectacle ? Eh ben, je ne sais pas encore. Je cherche. Pas loin. Venez au château, au bout à droite, en remontant. En bonne idée, Bécassine. Il y a du monde dans cette tôle ? On est plein ! Voilà, dans ce cas, rendez-vous ce soir au château, tonight ! À ce soir ! Au revoir, à ce soir et merci encore ! Au revoir, à ce soir, tonight ! Vous donnez aussi un personnage, moi j'aime beaucoup dans ce film-là que vous incarnez, un petit escroc, fort sympathique, ma foi, quand même, moi, je trouve. Là, c'est... Alors, à la fois, évidemment, il y a la mise en scène, mais il y a le vrai plaisir du comédien, justement, de se retrouver aussi dans ce projet-là, Bécassine. Oui, oui. Moi, j'aime bien être à côté de mes camarades. Je me sens du coup solidaire d'eux si je vais devant la caméra. Et vous dirigez pendant la prise aussi ? Vous arrivez de... Non, non, non. Enfin, si vous voulez, du coup, l'humeur, on la sent d'autant mieux. On se questionne encore moins si la prise est bonne à la fin, parce qu'on a vu que ça a joué. Et puis, là, j'étais un peu escroc, certes, mais aussi marionnettiste. Oui. C'est encore... On en revient au plaisir enfantin, presque, en fin du jeu. C'est vraiment... C'était notre jeu préféré avec Denis, le théâtre de marionnettes. Donc, là, c'était trop drôle. Même quand il m'a fait parler à mon assistante, il devait parler à ma marionnette, parce que moi, je n'étais plus là. Enfin... ... ... ... Merci.